à l'heure où tout le monde part travailler il y en a un qui en profite pour s'introduire dans les jardins publics à deux pas des champs-elysées à paris ce matin serge des sasars plante de mystérieuses graines n'a pas besoin de grand chose c'est tellement parfumé que c'est la rigolade de petites graines qui valent de l'or des truffes noires jusqu'à 1500 euros le kilo à noël il n'y a pas grand chose il n'y a même pas 10 g de truffe là donc c'est pas ça vaut pas grand chose il ya quelques croquettes parce que toujours c'est important ce sont les récompenses car aujourd'hui le trufficulteur va entraîner son élève poilu hip hop cherchons maître la saison des truffes démarre dans quelques jours alors le springer doit être prêt alors voilà l'élève alors ça généralement c'est le démarrage c'est un signe au dressage des chiens c'est un peu la règle des trois r rigueur récompense et routine et donc là c'est pas des truffes et on va chercher la truffe et mon chien cherche la truffe cherche la truffe d'habitude l'entraînement se passe dans les truffières de serge à 300 km au delà en touraine cherche la truffe c'est bien c'est bien mais à quelques semaines des fêtes pas de répit pour hip hop le trufficulteur l'entraîne même à paris lorsqu'il vient voir sa famille voyez c'est très rapide il faut pas non plus qui défonce les truffes le springer surexcité quadrille le parc sous les yeux médusés de ses congénères doucement 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 parce qu'après ça jardiniers vont pas être contents c'est bien mon chien c'est bien on met tout ça en place comme si on était au polo ou golf ni vu ni connu voilà voilà pas là bas non l'apprenti est un peu fougueux mais surtout très gourmand c'est bien mon chien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien mais t'as mangé la truffe ben non fallait pas manger la truffe il a mangé la truffe il l'a trouvé bon là c'était un tout petit bout donc il l'a vite mangé l'animal vient de croquer pour 15 euros mais pas de quoi émouvoir serge et sa femme adrienne et on peut pas les on peut pas les on peut pas les engueuler parce que bon c'est leur métier après tout donc mais si on veut que le chien fonctionne bien c'est préférable qu'il aime les manger quelle horreur qu'est-ce qu'on me vient cultiver des truffes un métier tout nouveau pour serge des sasars on va essayer dans les truffières allez c'est bien go à 47 ans ce parisien a fait un virage de carrière à 180 degrés en passant du milieu de la mode à celui de la truffe il y a quatre ans cet ancien directeur international de marques de prêt-à-porter a tout lâché pour se consacrer à sa passion aujourd'hui le trufficulteur fournit en direct à paris plus d'une centaine de clients tous accroît la truffe comme lui des chefs étoilés mais aussi des particuliers il faut que je rappelle mais qui a laissé un message à tout à l'heure moi j'ai périne qui en veut pour quatre personnes j'ai benoît à l'approche des fêtes ses clients commencent tous à s'impatienter oui bonjour adrienne du baron de la truffe la saison ne démarre que dans quelques jours mais adrienne sa femme a déjà des dizaines de commandes et certains clients sont plutôt gourmands c'est à dire 1500 euros et ce n'est pas le seul je suis un dealer je suis un dealer de produits légaux c'est tout des accros qui ne se voit pas passer un noël sans truffe je voudrais une commande pour le 24 décembre ça si possible je voudrais pour cinq adultes et cinq enfants j'ai vraiment c'est le réveillon de l'année c'est le moment où on veut faire plaisir à toute sa famille et on se prie pas et on met vraiment des bonnes choses on met les petits plats dans les grands faut pas les décevoir cette année on va tout faire pour on va y aller on va faire bosser les chiens un peu puis on va courir derrière mais les truffes seront-elles assez mûres pour noël le baron pourra-t-il satisfaire tous ses clients en manque chaque année quand les premières illuminations scintillent dans les plus belles rues des villes de france c'est le coup d'envoi pour la quête du meilleur de la table du homard à la truffe en moyenne nous dépensons 130 euros pour ce repas de fête pendant plusieurs semaines nous avons suivi ceux qui espèrent prendre la plus belle part du grand gâteau de noël au prince de galles le palace parisien près des champs-elysées vous allez voir comment la chef stéphanie le kellec et pâte une clientèle haut de gamme vraiment qu'on ait l'huître comme je t'ai dit je veux même pas qu'elle redis je veux garder la texture de l'huître cru la chef étoilé va dévoiler les secrets de sa carte maritime de noël qui nous emmène jusqu'au bassin d'arcachon c'est celle qui vont partir maîtriser les arts de la table est également un métier d'orfèvre avec ces codes à respecter ici c'est un couvert à l'anglaise les fourchettes on les pointe en haut c'est la spécialité de christophe brun des vernes le chef d'orchestre d'un dîner hors normes à la table de la princesse de lichtenstein la magie de noël laisse place aussi à des enjeux conséquents comme pour serge des cazars le trufficulteur des visites de cuisine de palace au bureau des grandes entreprises ce parisien joue la moitié de son chiffre d'affaires annuel en seulement quelques semaines on a à peu près pour 350 euros pour d'autres c'est la notoriété hors frontières qu'il faut gagner c'est avec sa bûche de noël que yann couvreur espère contenter tous les palais jusqu'aux plus exotiques c'est cool face à la concurrence dans l'un des plus grands rendez vous de la pâtisserie en france le salon du chocolat vous verrez comment le jeune breton bouscule les traditions à l'approche de noël plongée dans les ultimes préparatifs à la recherche des produits stars du réveillon tout près des champs-elysées avenue georges 5 brille déjà le prince de galles à un mois des fêtes l'hôtel cinq étoiles se met aux couleurs de noël cadeau géant grand sapin et boule de verre la magie de noël s'installe version palace voilà dans cet hôtel de standing le restaurant a décroché sa toute première étoile au michelin grâce à stéphanie le kellec et la poulette et le riveau on va pouvoir y aller salsifie les deux à seulement 36 ans elle est à la tête d'une brigade de dix personnes où chacun doit travailler au millimètre un tiers en plus sur macro et un tiers en moins sur le point pour remporter sa deuxième étoile elle sait que la période de noël sera scruté à la loupe avec la gourmandise pour devise cette année la chef veut surprendre ses clients dès leur arrivée en chambre avec une tartelette de bienvenue spécial noël créé par son pâtissier nicolas pour toutes les gens on a prévu un petit mendiant une petite tarte mendiant donc une pâte sucrée très fine et du chocolat au lait au point et des fruits secs regardez en route un mendiant dans un palace l'idée est audacieuse c'est un gâteau traditionnel du sud de la france du chocolat au lait recouvert de fruits secs encore faut-il que ce mendiant là soit riche j'aime vraiment bien l'idée mais je pense que tu peux la pousser un petit peu plus loin je pense qu'on est peut-être un tout petit peu un tout petit peu simpliste sur le visuel tu vois est presque un petit peu rustique alors stéphanie va elle-même revisité la tartelette remplacer le chocolat par du praliné plus fondant les fruits secs doivent être râpés plus sophistiqués et le nec plus ultra des paillettes d'or c'est presque prêt lors de cette qui revient c'est très très bon c'est très gourmand alors on peut avoir un petit peu plus d'épaisseur sur le palais chocolat et à mon avis quand même dans le praliné ce serait pas inintéressant d'en avoir un peu de broyer la chef n'a plus que quelques jours pour être à la hauteur d'une clientèle vip toujours plus exigeante on a cette clientèle qui traverse le monde et qui séjourne dans les plus beaux palaces du monde donc il faut qu'on arrive non seulement au moins à la hauteur de ces palaces mais qu'on arrive à les surprendre qu'on arrive à les dépasser sur ce type de petits détails mais pour ce noël nicolas doit surtout surprendre les plus fortunés qui occuperont les suites premium pour eux il a imaginé une sculpture incroyable uniquement en sucre en fait je dois respecter vraiment la taille de la cloche c'est vraiment la seule contrainte que j'ai après bien sûr le thème donc comme là le rouge un peu les fêtes de fin d'année noël et tout donc je fais très attention ce serait dommage qu'après elle rentre pas dans la cloche un travail de précision nicolas dresse un bouquet de fleurs sucrées à la manière de souffleurs de verre vénitien une sculpture de sucre aussi fragile que du cristal oui ça casse vraiment comme du verre au moindre faux pas nicolas sait que sa pièce en sucre peut-être réduite à néant jusqu'à la touche finale la mise sous cloche là on voit qu'elle touche un tout petit peu en haut vraiment je force pas dessus je vois qu'elle touche un peu quatre heures de travail qui peuvent s'écrouler en une seconde alors nicolas chauffe à blanc sa lame de couteau la place un peu cassé à tout moment et sa main ne doit surtout pas trembler je sais une dernière fois et là on va tomber vraiment qu'il poil mais son travail doit encore être validé par la chef stéphanie alors nico en espérant ne pas avoir oublié l'essentiel pour les chambiers pour les fêtes de noël c'est joli il ya un très joli travail de sur le sucre les rubans sont bien brillants alors moi j'aime bien faut que c'est élégant c'est joli c'est classique je me demande si quand même on mettrait pas joyeux noël 2017 ou quelque chose comme ça soit juste un joyeux noël à rajouter nicolas peut respirer je suis content je suis satisfait soulagé maintenant on n'a plus qu'à mettre ça sur papier et d'en reproduire 20 pour les fêtes de fin d'année ce bijou en sucre c'est la cerise sur le plateau pour les suites vip de noël un plateau composé par toute l'équipe avec la dernière version du mendiant une corbeille de fruits un chocolat chaud et du champagne bien sûr vous roulez ce mois je prends pas la responsabilité de ta question de faire le moindre faux pas je vais la porter je vais la porter pour éviter de détruire son travail nicolas préfère prendre lui même la cloche en main pour la porter en chambre noël n'est plus que dans quelques jours alors brise del claud le directeur adjoint de l'hôtel a même rejoint stéphanie et nicolas car il faut maintenant réfléchir à la disposition des mets dans les suites une opération bien plus complexe qu'il n'y paraît la question c'est est ce qu'on concentre tout sur la même table parce qu'on a quand même la pièce en sucre on a les petites tartes mendiant le chocolat chaud les fruits le petit cake pour qu'ils puissent en porter le sucré le chocolat peut-être sur la partie sur la table basse et les fruits et les fruits sur sur peut-être l'opération tourne au casse tête car il faut répartir ses cadeaux de bienvenue dans cette suite de 70 mètres carrés les miniardises dans le salon les mendiants dans la chambre et peut-être quelques fruits encore dans la salle de bain tout en marbre un chocolat qui est monté ici et fruits rouges champagne sur la partie j'ai une heure de débat pour un service nec plus ultra le client qui va se retrouver à paris bon café le choix de toute façon souvent de se retrouver à paris pour ses fêtes il doit se sentir comme à la maison donc on prend un soin tout particulier à son accueil à faire en sorte qu'ils ressentent cette chaleur ce cocon qui s'y sentent bien évidemment et puis et puis surtout on essaie de lui créer de l'émotion pour lui fabriquer des souvenirs pour avoir la chance de goûter à ces douceurs raffinées les clients devront dormir dans cette suite et donc débourser jusqu'à 2000 euros la nuit mais pour noël nul besoin parfois de dépenser des fortunes pour des plaisirs gourmets à l'approche des fêtes une pâtisserie attire tous les gourmands dans ce quartier branché de paris et pas seulement pour sa bûche de noël chaque jour les pâtissiers y assurent le chaud depuis la rue des desserts préparés à la demande c'est un spectacle devant les gens à chaque fois ils n'ont pas l'habitude un millefeuille revisité l'une des spécialités de la maison ce couple en a déjà l'eau à la bouche ça a l'air bon appétissant après c'est la première fois qu'on nous fait des desserts des pâtisseries minutes avant dégustation on a passionné le goûter alors j'ai fait un millefeuille c'est désormais de quilliamann donc c'est quelque chose de bien constillant et vous avez la crème à la vanille de madagascar voilà bonne dégustation un dessert signature qui a fait la notoriété de son pâtissier yann couvreur inconnu il y a encore trois ans aujourd'hui on se presse chez lui pour déguster les grands classiques de la pâtisserie qu'il revisite à sa manière ici la tarte au citron se veut moderne avec des formes généreuses et des notes acidulées de citron vert le paris brest lui se part de noisettes torréfiées et d'une mousse légère au praliné pour les grands gourmands des desserts graphiques que certains dégusteront à noël comme le best-seller de la maison la merveille un gâteau au chocolat vendu à plusieurs milliers d'exemplaires ce dessert j'ai inventé le plus rapidement on s'est pas pris la tête dans tous les sens pour l'inventer il est sorti en trois jours ça y est c'était fini quoi c'est un gâteau qui constitue de merengue et crème au chocolat nous pour rééquilibrer on a été mettre un petit praliné un peu salin pour casser le sucre pour justement aller donner un peu de relief dans la dégustation et puis le tout étant enrobé d'une coque de chocolat très très fine pour ajouter encore un peu plus de texture l'une de ses meilleures ventes à 6 euros 50 pièces en général chez le pâtissier on n'attend pas noël pour se faire plaisir trop bon c'est trop bon un baba celui là ces gâteaux font merveille pourtant rien ne prédestiné yann couvreur a pâtissé à 15 ans le breton se lance dans un cap pâtisserie par défaut moi je suis pas impressionné de pâtisserie à la base c'est venu vraiment à force de pâtisser comprendre la matière c'est là que j'ai trouvé de l'intérêt mais je pâtissais pas avec ma mère depuis cinq ans ma grand-mère maintenant du tout j'ai un parcours en tout cas un discours un peu différent de celui de mes confrères là dessus depuis le pâtissier de 34 ans a travaillé pour les plus grands palaces parisiens comme le prince de galles ou encore l'éden rock à saint barthes ici uniquement pour me voir uniquement pour moi à l'instar du célèbre pâtissier pierre hermé yann couvreur a fait de son nom une marque son emblème un renard qu'il décline en chocolat et sur son packaging le renard c'est un animal libre qui gourmand très gourmand il est un peu roux comme moi il est évidemment il est un peu élégant là j'ai pas dit comme moi bah ouais vaut mieux ça qu'un animal un peu élégant plutôt qu'un animal un renard et un slogan un poil provocateur alors il y en a d'autres il ya un fox mais une fameuse ça veut dire bon en gros suivez nous on est célèbre mais bon on a évidemment le hashtag où ils fonctionnent qui veut dire on va vous faut que c'est entre guillemets on va vous en fait c'est un clin d'oeil au dj david guetta et à son célèbre slogan il ya un petit jeu de mots qui n'est pas forcément des plus chic mais voilà mais en tout cas voilà l'idée c'est que les gens rejoignent un petit peu notre mouvement à quelques semaines des fêtes yann couvreur espère bien foxer un peu plus ses clients grâce à sa bûche de noël qu'il garde encore secrète la bûche de noël c'est un produit sur lequel on ne peut pas se rater c'est le produit qui s'invite sur le sur la table le repas le plus important de l'année pour tous les foyers s'il nous faut confiance on peut pas décevoir et pour être sûr de ne pas décevoir ses clients ce jour là le renard de la pâtisserie n'a rien laissé au hasard depuis plusieurs mois il peaufine sa recette à l'abri des regards dans ce laboratoire en banlieue parisienne au sud-est de la capitale ok pourquoi vous les mettez sur c'est le pain chaque jour une dizaine de pâtissiers s'affaire pour préparer les bases des gâteaux qui seront ensuite assemblées en boutique comme le fameux best-seller de la maison c'est la ganache à cela pour les merveilles chocolat trois équipes qui se relais jour et nuit équipé d'ustensiles xxl un peu plus puissant et un peu plus gros dans quelques jours yann couvreur va lancer la production de sa bûche de noël et alors le reste qui va à l'intérieur tu me l'amène au fur et à mesure pour être sûr de plaire au plus grand nombre le pâtissier a misé sur des valeurs sûres pour sa recette à commencer bien sûr par le chocolat le but c'est de laisser les couches de chocolat la plus petite possible pour que pour que ce soit cassant et ce soit que ce soit très très une couche de chocolat craquant pour l'enrobage et à l'intérieur rien que du gourmand c'est une ganache au chocolat au lait et noisettes mais aussi du praliné dans lequel le breton a ajouté sa touche personnelle c'est la noisette avec un peu de fleur de sel dedans pour justement donner de vraiment de la texture au gâteau à la construction d'une bonne recette passe par l'équilibre du goût la l'émotion en fait on est toujours à la recherche de la création de l'émotion ça passe aussi par les différentes textures les c'est très sensoriel la pâtisserie le pâtissier tendance a aussi bien étudié son marketing faut savoir que cette bûche est sans gluten donc c'est un biscuit au chocolat sans farine qui nous permet encore de toucher une clientèle plus large la bûche au chocolat c'est sûr que c'est un produit qui qui rassemble énormément mais pour ceux qui ne seraient pas fan du chocolat et des noisettes yann couvreur a réfléchi à une version plus exotique une bûche à la mangue et à la vanille de madagascar les deux ensemble c'est diabolique si on rajoute un petit trait de citron vert alors là c'est subi à noël la concurrence est rude entre les pâtissiers alors pour la forme pas question de proposer une bûche traditionnelle pour cette partie yann couvreur a décidé de faire appel à un spécialiste car le design peut faire toute la différence c'est le petit lapin cool tu as fait chauffer le café un peu qui arrive le son n'est pas cuisinier mais designer avec lui c'est la recherche développement au service de l'art culinaire et depuis plusieurs mois ils planchent sur la bûche de yann ce matin les deux hommes doivent valider ensemble la dernière maquette avant la fabrication des moules on est d'accord ça c'est on est on est plus tôt là maintenant cette forme a fait comme pas naturel vraiment c'est vraiment la phase des skis beaucoup mieux dissimuler le duo s'est creusé la tête pour imaginer cette bûche très technique composée de cinq renards endormis l'emblème du pâtissier on a joué un petit jeu on a découpé les renards et on est venu les positionner un après midi en se disant voilà quel côté on aimerait donner à cette bûche donc on n'était pas sur une forme très linéaire on aurait pu être très bien imaginer les renards côte à côte mais ça crée pas grand chose d'un très intéressant il ya un côté ludique aussi avec ces petits renards qui se découpent se détache ça va créer des histoires des discussions autour puis voilà et puis il ya aussi l'idée la volonté forte de créer une une un dessert unique que qui n'a jamais été vu plusieurs mois d'études pour un gâteau cela peut paraître étonnant mais à noël yann couvreur joue lui aussi une grosse partie de son chiffre d'affaires annuel est ce que on rigole pas le repas de noël je pense que c'est le repas dans tous les foyers français le plus important de l'année il ya aucune il ya on n'a pas le droit à l'erreur je suis là et d'ailleurs moi je considère qu'on n'a pas le droit à l'erreur 365 jours par an mais ce jour là c'est encore plus c'est pas bon l'objectif du pâtissier est de vendre 4000 exemplaires de ces renards endormis les futurs stars de ces boutiques ce jour là le breton a organisé un shooting photo dans ce studio parisien car dans quelques jours il va dévoiler au grand public sa bûche de noël lors du salon international du chocolat les meilleurs pâtissiers chocolatiers du monde entier seront présents mais pour se démarquer de ses concurrents le renard a prévu une surprise de taille ok on le tient next à deux pas des invalides dans le très chic 7e arrondissement de paris trouver les perles rares pour le réveillon c'est l'obsession de christophe brun des vernes ce chef cuisinier de formation est aujourd'hui le chef d'orchestre de dîner d'exception à travers toute l'europe aujourd'hui il a rendez vous avec une cliente prestigieuse membre du gotha européen la princesse miléna de liechtenstein comment allez vous vous très bien formidable alors on voit pour l'organisation de ce dîner oui bien sûr elle fait appel à christophe pour organiser son prochain dîner qui lancera pour elle sa saison de noël avec 15 personnes à table un défi pour le chef qui a deux semaines pour tout mettre en place selon les désirs de la princesse donc c'est un dîner que je voudrais festive bien sûr pour mes amis qui viennent pour noël obligation donc de dresser un menu de prestige alors dès l'apéritif christophe compte frapper fort avec ce foie gras aux saveurs étonnantes il est très parfumé un tout petit peu de calvados il a quelque chose de d'épicé et justement je trouve qu'il est très noël il est extra beaucoup beaucoup d'amour je crois que vous avez envie de re goûter je suis ravi donc on va servir ça aux invités si prenez tout de même ce foie gras et sa vie aussi dans les palais les plus importants de la république l'elysée prend ses foie gras chez le producteur de jacques pachou il est vraiment relevé il est excellent cet atout de l'elysée ravi miléna de lichtenstein il sera suivi d'un soufflet de langoustine mais pour le plat christophe prend le risque de casser les codes j'aimerais servir une poularde une poularde ouais mais justement l'amant challenge là ça serait vraiment de vous dégoter la meilleure poularde qu'il soit une poularde non franchement non 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 vraiment je peux vous étonner avec ce plat un pari risqué pour christophe car la princesse est loin d'être convaincu moi je lui fais confiance mais une poularde pour un dîner comme je fais comme je donne ça me paraît un peu un peu bizarre on fait un petit tour dans la cuisine dans le dans la salle à manger sans laisser le doute s'installer vous prendrez le verre dans le salon évidemment christophe veut visiter ses quartiers la cuisine des plats qu'on pourra utiliser voilà absolument pour on mettra les verres pour l'apéritif une cuisine classique avec un four amateur le grand chef et son équipe devront s'adapter donc j'aurai quand même un staff assez important donc il y aura je pense une dame pour le pour la vaisselle il ya mon chef il ya deux mètres d'hôtel une équipe de cinq personnes pour une prestation facturée 4000 euros le dîner sera préparé sur place en toute simplicité pour la princesse vous pensez invité c'est ce qu'on vive là vous savez les invités il y en a une qui est malade l'autre qui vient avec quelqu'un que je n'attendais pas mais bon c'est ça qui est sympathique car j'ai horreur des choses guindées pas de chichi donc mais pas de vaisselle standard non plus miléna de lichtenstein sortira pour ce dîner de fête le service de la dynastie familiale écoutez voilà moi j'ai sorti ça déjà ça c'est 18e c'est magnifique voilà et ça c'est super des assiettes de plus de 200 ans transmises de génération en génération qui devront mettre en valeur le menu concocté par christophe interdiction absolue de décevoir et dire que dix années de collaboration entre le chef et la princesse pourrait être remise en cause par le pari de la poularde ça à mon avis c'est une bonne idée quelques jours plus tard garde lyon à paris nous retrouvons christophe le dîner a lieu dans deux jours et il est bien décidé à trouver la volaille exceptionnelle de noël quitte à parcourir 500 kilomètres en train d'abord pour gagner lyon la capitale de la gastronomie puis traverser la bresse en voiture la région reine des plus belles poulardes car au milieu des prés voilà celle qu'il cherche pour les mériter maître christophe à rendez vous avec le plus jeune éleveur de volailles de bresse et voilà elles sont superbes alors on voit qu'elles aiment quand même gambader parce qu'il y en a vraiment sur toute la surface comme elles sont élancées cyrille des gluères est à 35 ans l'un des volaillers les plus primés avec cinq vases de sèvres à son actif c'est à dire l'oscar des éleveurs et ce n'est pas un hasard donc là on a deux fois plus il ya 20 mètres carrés par volaille pour qu'elle puisse vraiment gambader et ainsi de suite et surtout que comme elles vont dehors c'est pas que pour courir et puis se dégourder les jambes c'est aussi pour manger parce que vous voyez il ya des petites trousses parce qu'elles ont gratté elles ont trouvé des petits verts des petits et demi de fourmis elles complètent leur alimentation comme ça c'est obligatoire à voir donner mais il ya aussi une alimentation qui est naturel alors ça c'est l'alimentation d'accord en gros c'est une farine de maïs et de blé avec la poudre de lait c'est du maïs blanc pour que la volaille soit bien alors que ce que c'est un critère faut pas aller soit bien blanche une alimentation cinq étoiles pour ces poules blanches royales élevées au grand air quelles sont les différences majeures déjà la durée d'élevage n'est pas du tout la même nous on est sur 16 semaines d'accord on va partir sur un poulet vraiment bas de gamme industrielle on sera sur cinq semaines soit trois fois plus longtemps pour cette appellation protégée de poulardes de bresse mais si christophe a fait le déplacement c'est aussi pour réviser l'histoire de la poularde un dîner d'exception se raconte autant qu'il se déguste moi je prends une photo pour pour millena elle va être heureuse de voir ses volailles avant la cocotte avec cyril je prends une photo pour pour raconter une histoire quand on va cuisiner quand on va transformer on peut mettre un visage derrière tous ces produits exceptionnels il ya des gens derrière cette poularde risque bien de se retrouver dans une cuisine du 7e arrondissement de paris mais avant de passer à la caisse l'éleveur cyril va mettre la dernière touche pour que la poularde soit belle donc on finit à la pince à épiler alors qu'il ya d'accord comme là on voit qu'il ya une petite plume qui est restée on va la retirer et toutes ces attentions ont un prix alors 85 euros s'il vous plaît voilà soit 20 euros le kilo aussi cher que de la viande de bœuf et christophe en prendra deux je n'ai pas de budget mais je fais simplement attention à ce que j'achète est ce que les prix soit cohérent voilà christophe dépensera en tout plus de 1500 euros en matière première hors boisson pour le dîner de la fête de milléna de lichtenstein cyril un grand merci c'était très content et visiblement pas stressé par son pari de la poularde de bresse repasserai dans la l'adresse absolument et on essaiera on essaiera les chapons les dindes un peu tout merci beaucoup à bientôt merci dans la vallée de la loire à une heure de tour près de chinon nous retrouvons un autre producteur ce matin serge des sasars et sa femme adrienne s'apprêtent à donner le coup d'envoi de la saison des truffes et chien on y va pour ce grand jour le trufficulteur va sélectionner deux de ses meilleurs chasseurs alors je ne prends que ficelle et la fayette ficelle et la fayette des lagotos frisés six ans de métier derrière eux et une truffe bien affûté hip hop l'apprenti fougueux ne sera malheureusement pas de la partie on en prend que deux ce matin à chacun contrairement aux idées reçues la plupart des trufficulteurs n'utilisent plus de cochons pour chercher des truffes trop contraignant et surtout trop gourmand on va travailler un peu allez ils sont contents d'aller travailler leur saison ne dure que trois mois et demi par an aujourd'hui ils vont sillonner les 60 hectares de leur domaine à la recherche des premières truffes mûres mais elle ne pousse pas n'importe où il faut des arbres spéciaux comme ces chênes truffier vieux de six ans en fait là on voit bien qu'il ya un brûlé autour de l'arbre on a l'impression que tout autour cette bande c'est nous qui l'avons travaillé où on a passé du désherment ce qui est évidemment pas du tout le cas et en fait c'est la truffe qui pousse et on sait normalement qu'il ya de la truffe quand il ya des jolies brûlées comme ça sous la terre un trésor de plusieurs milliers d'euros on va mettre la tenue de combat fini les costumes pour cet ancien directeur de mode on recherche pas l'esthétisme là c'est vraiment le côté pratique on passe son temps à quatre pattes donc c'est des tenues qui sont rembourrés donc comme ça c'est plus confortable ça tient chaud à tenir en beau et allez toi tu as qu'à partir là bas avec ficelle ce matin il n'y a pas que les chiens qui seront en compétition faire sa truffe d'un côté l'équipe des garçons avec serge et la fayette de l'autre l'équipe des filles avec adrienne et ficelle allez viens et visiblement ce n'est pas gagné pour les filles j'ai pas sifflé ficelle je pense que j'ai plus d'autorité sur mes enfants attends attendons dans mais qu'est ce que c'est ça mais non c'est un nouveau allez bien en revanche pour serge ça démarre fort la fayette c'est bon c'est bon c'est bon son coéquipier vient de renifler une truffe il n'a pas fallu longtemps donc ça une première petite truffe mais malheureusement le champignon n'est pas mûr et les blanches donc ça c'est des truffes complètement immatures qui ont un peu de nez c'est pour ça que le chien l'a senti quand c'est blanc ça on les vend pas ce truc là c'est pas c'est ce serait déceptif pour le client si bien les chiens contrairement à la truffe blanche d'été la mélanosporum d'hiver se consomme bien noir à l'intérieur mais ce matin les mauvaises découvertes s'enchaînent mais on voit elle est encore blanche donc on va la laisser mûrir gentiment un noël sans truffe ce serait la catastrophe pour le producteur il joue la moitié de son chiffre d'affaires de l'année heureusement finalement après une heure de chasse à rien qui est bien la fayette et serge découvre la première truffe mûre elle a l'air bien noire une truffe bien noire toute petite de quoi ravir notre trufficulteur un petit bout car la fête là c'est la première effectivement bien noire de la saison c'est ça qui est encourageant il ya pas papa et puis là regardez regardez-moi celle là regardez-moi ce morceau c'est bien on va dire en plus elle a l'air super mais elle est superbe celle là et puis elle est du nez en plus ça c'est une truffe qui doit faire une bonne centaine de noël j'ai gagné je triche pas du tout elle me le chien m'apporte ça mais la compétition n'est pas terminée en plus tu chantes quand tu la trouves c'est bien sans le savoir le couple est tombé sur un gisement de diamants noirs qui s'y passe derrière serge ne sait plus où donner de la tête c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon alors il y en a partout en quelques minutes le couple déniche une vingtaine de truffes à mon avis ça c'est la truffe de la journée bien c'est deux truffes ensemble il y en a une une et deux et trois et quatre et quatre pour les champions de la journée un peu de pâté de faisan aux truffes bien sûr et ça c'est pour ficelle voilà bravo les chiens ça sent bon tiens vous avez droit de lécher les doigts voilà je te rattrape avec ça non mais ça va pas c'est mauvais joueur n'importe quoi c'est moi qui l'ai trouvé oh non on y va une belle récolte qu'il s'empresse d'aller montrer à certains petits privilégiés de retour à la maison leurs trois enfants les attendent on a trouvé les belles truffes la récolte tiens les voir quand même quelques belles truffes tu as vu comme ça sent ce parfum déjà à cette saison c'est quand même inouï tu en veux pour le déjeuner bah oui enfin on est un peu forcée toute façon on n'a pas de choix mais ouais c'est vraiment un goût super c'est parfumé ça fait on vit carrément dans le luxe quoi nous on mange des trucs comme ça comme si de rien n'était et des personnes se privent pour avoir ça c'est un peu noël tous les jours et on va dire ça comme ça on n'en mange pas tous les jours c'est le début de la saison et que on peut en manger encore un petit peu mais à partir de noël enfin 15 jours avant noël c'est les clients qui sont privilégiés donc c'est une évidence nous on en mange moins on va s'en garder une petite et même l'année dernière je crois pour le 31 décembre on a été obligé à les sorties à 5 heures du soir pour en trouver une parce que sinon on n'avait pas parce qu'on n'avait pas pour notre réveillon et on avait des copains qui venaient dîner donc ça j'ai parti avec un chien pour moi c'est un potager je pense qu'on va s'en faire une à déjeuner une fois bien lévée et bien brossé vous avez vu comment elles sont belles les premières de la saison bien noires ma chérie d'ailleurs bien on va fêter ça partage avec moi est ce que tu as pris la mienne j'ai pris la tienne qui doit être la plus grosse exactement bravo on va dire que cette fois ci tu as gagné au menu blanquette de veau à la truffe ou plutôt truffe à la blanquette dans quelques jours serge ira présenter sa récolte à de grands chefs étoilés à paris donc si en ce moment on a déjà un tel parfum je préfère pas imaginer ce que ce sera noël en espérant qu'elle leur plaise autant qu'à lui retour à paris au prince de galles le compte à rebours avant noël est lancé tiens valentin tu as deux minutes je voudrais qu'on se pose un petit peu tous les deux qu'on réfléchisse à noël stéphanie le kellec n'a plus beaucoup de temps pour rétablir son menu de fête j'ai réfléchi à deux trois plats que je voudrais voir un petit peu avec toi et puis voir un peu comment on s'organise et puis démarrer les essais pour régler les derniers détails la chef étoilée fait appel à son second valentin c'est une carte de la mère qu'elle souhaite mettre en scène avec d'abord les plus belles huîtres cuisinées façon palace amuse bouche je voudrais les huîtres de chez joël travailler autour du thé matcha de la granny smith je pense qu'on pourrait avoir quelques grains de caviar dessus alors à voir si on dresse ça en bol ou si on laisse en coquille huîtres et caviar et en plat principal la chef envisage l'un des poissons les plus nobles ça peut être intéressant d'avoir un très gros turbo qu'on cuirait sur l'arête on va partir sur un terrain là dessus des petits des moelles beaucoup de brisures de truffes on aurait comme ça en bataille je voudrais quelque chose d'un petit peu décousu tu vois d'assez gourmand un petit un petit fouillis un petit peu rangé dans l'assiette des feuilles d'endime il mise sur les valeurs sûres de la mer à noël pas question de dérouter je me rattache sur ces soirées là à des choses finalement très classique certes c'est pas la soirée noël où je vais aller essayer de faire des essais des associations incroyables de faire forcément briller ma signature c'est un soir à mon sens en tout cas où on a besoin de valeur refuge on a besoin de se retrouver dans des plats qui nous rappelle notre enfance au total stéphanie proposera plus de huit plats axés sur la mer un menu qu'elle va devoir soumettre au directeur de l'hôtel qui se mettra à table dès cet après midi et pour trouver ces produits de la mer du repas test c'est à rungis que stéphanie à ses habitudes chez jamel le fournisseur du prince de galles mais aussi d'autres restaurants étoilés de la capitale salut jamel comment ça va le plaisir tu vas bien bien et toi la petite vous allez stéphanie le kellec veut lui mettre la pression pour avoir le meilleur de ce qui est réservé aux plus belles tables de paris ah oui tiens de la seule aussi va me falloir de la seule barre sol dorade ici chaque poisson est sélectionné jamel lui a déjà réservé ce magnifique turbo on est sur du six sept six kilos on est du sur six 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 kilos beau certes mais pas assez sur du 9 10 kg je prends ouais site en tout cas je sais que tu vas peut-être pas forcément rentrer mais si jamais tu vois passer une ou deux pièces un peu plus grosse tu peux tu peux me mettre de côté pour son plat elle ne veut travailler que le coeur du turbo la partie la plus fondante alors il lui faut les plus belles pièces pour ses 40 couverts qu'elle servira à noël la concurrence est rude parce que ces produits là il n'y en a pas la mère on n'abonde pas non plus c'est à dire que ce niveau de qualité là c'est quand même assez exceptionnel donc effectivement bah les premiers arrivés et premiers servis donc je viens voir valider avec lui vraiment les produits que je veux et comme ça je suis sûr que dans 10 15 jours quand quand vont arriver les fêtes c'est lui qui sera là au triage le matin et qui dira ok ça c'est pour le prince de galles message reçu pour jamel et elle n'hésitera pas à mettre le prix pour tous ces poissons on va pas regarder à la dépense si c'est très beau on y va on veut le meilleur donc donc on parle pas trop d'argent sur ces périodes là d'une manière générale quant aux huîtres stéphanie le kelec va s'empresser de goûter sur place ce qu'elle a réservé depuis des semaines la perle de la mer c'est iodé c'est charnu et en même temps c'est très délicat très élégant cet arôme de noisette derrière c'est vraiment vraiment de la bombe saison on a un produit voilà qu'on doit mâcher cas de la texture donc ça après c'est intéressant notamment pour des recettes comme je vais faire ou une huître que je vais servir tiède voilà il faut quand même que ce soit pas fugace en bouche cette huître elle sait surtout d'où elle vient précisément de chez son ostréiculteur fétiche joël dupuche joël habite vraiment une cabane de pêcheurs sur le sur le banc de sable comme ça dans le bassin et c'est assez exceptionnel il a les parcs en face donc de prendre le bateau d'aller chercher un sac d'huîtres revenir en ouvrir deux trois ça c'est que je parle pour trouver ce paradis il faut voguer jusqu'au bassin d'arcachon là où règne joël dupuche l'ostréiculteur des plus grandes tables à travers le globe et notamment celle du prince de galles eh bien mon gars tu vas bien d'après un petit à pêcher ce visage vous est peut-être familier de grandes stars viennent à sa table il s'était même fait remarquer dans le film les petits mouchoirs de guillaume canet mais sa passion ce sont les huîtres 40 ans qu'il les bichonne chaque saison la 18 en dégorgement sur les parcs pour lui ce bassin d'arcachon est le meilleur endroit du monde pour les cultiver le bassin d'arcachon a été un des endroits où d'abord il ya beaucoup de reproduction c'est un des meilleurs endroits de reproduction d'europe c'est à dire que jusqu'à il ya quelques années parce que l'eau est chaude en été et lui tu as besoin d'eau chaude pour reproduire et en plus c'est un an c'est un havre c'est un havre de paix la paix et la patience une huître mais habituellement deux ans pour arriver à maturité mais joël les laisse tranquilles deux fois plus longtemps quatre ans pour des huîtres bien charnues l'huître faut la mettre dans des bonnes conditions et puis ne pas l'ennuyer et si on n'ennuie pas elle fait des elle grossit il faut la mettre dans des endroits où elle est bien là tu vois les sur du sable il ya beaucoup de courant elle est exposée aux ventes dominantes donc la mer vient les laver un peu les oxygéner joël à sa technique bien à lui pour les muscler et les rendre plus savoureuse tout à fait prête pour noël quand elle est dans l'eau tout le temps elle baille légèrement et elle ne se ferme que si il ya une agression donc elle se ferme rarement dans une journée ce qui fait que ce pied il n'est pas musclé il n'est pas musclé il n'est pas aussi tonique que s'il servait toute la journée donc à partir du moment on met des huîtres sur des parcs très hauts comme ça elles sont à sec pendant cinq six heures donc elles sont obligées de se fermer et le pied se muscle en fait on leur fait faire de l'aérobic cette astuce génère ces huîtres fortes et charnues deux fois plus grosses que l'huître numéro 4 consommé habituellement mais c'est exactement le cahier des charges demandé par la chef stéphanie le kellec pour cuisiner ses huîtres chaudes sa technique a fait de joël dupuche un ostréiculteur reconnu mondialement de ses ateliers partent chaque année 300 tonnes d'huîtres ça ça part en hollande ça ça part à lyon ça ça part à lyon aussi et ça ça part en hollande non et ça ça part l'italie voilà c'est à noël que se joue le quart de son chiffre d'affaires annuel joël dupuche vend exclusivement aux restaurateurs noël c'est justement une période où moi je suis très exigeant avec l'ensemble de mes de mes collaborateurs parce que c'est parfois la période où c'est la seule fois de l'année où il ya des gens qui mangent les huîtres et moi j'attache toute mon énergie à dire à noël faut qu'on fasse encore plus beau que d'habitude et qu'on soit encore plus attentionnés parce que il ya des gens ça va être leur première expérience d'huître quinze bouts riches sont déjà réservés pour stéphanie le kellec le 24 décembre dûment sélectionné place vendôme à paris nous retrouvons notre trufficulteur serge de sazar ce matin l'ancien pdg de la mode vient livrer à un grand chef ses truffes toutes fraîches récoltées la veille je pense qu'on va le surprendre avec la qualité de nos truffes pour la saison parce que c'est vrai qu'on est très tôt en saison et on a déjà des belles truffes noires donc on va voir ça va être la surprise et le trufficulteur n'a pas rendez vous n'importe où il est attendu dans l'un des palaces les plus prestigieux de la capitale le meurice son restaurant gastronomique dirigé par le célèbre chef cuisinier alain ducasse a décroché sa deuxième étoile au guide michelin bonjour j'ai rendez vous avec le chef herlant je vous annonçais qui déjà non c'est le baron de la truffe oui bonjour chef le baron de la truffe vient d'arriver c'est plus simple c'est plus simple que mon nom voilà généralement ça reste en mémoire après je vous accompagne merci ce matin le baron va faire découvrir pour la première fois ses truffes au chef exécutif du restaurant étoilé jocelyn herlant bien les petits bâtonnets de truffes voilà enchanté tiens à maurie devant bonjour enchanté plaisir de vous rencontrer installez vous tranquillement ça va la saison démarre le chef a déjà deux fournisseurs attitrés mais si les truffes de serge m'y plaisent il pourrait bien rejoindre ce cercle très fermé quand même je me permets de vous emprunter votre couteau juste pour couper un peu plus c'est là on est déjà je suis impressionné qu'aussi tôt on arrive à voir ses couleurs ses parfums et c'est surprenant quand même énorme avantage de notre région ma belle découverte ma truffe préférée ça reste la ménalosporum parce que pour moi c'est une truffe qu'on peut cuisiner la truffe blanche c'est un assaisonnement c'est dommage de la cuisiner ce serait gâché la truffe blanche la truffe noire on a envie de la cuisiner on a vu de l'avoir rôtir les tuver la transformer on peut faire des milliers et des milliers de recettes avec la truffe noire josselin erland l'aime tellement qu'il a prévu un menu de réveillon quasi exclusivement autour du diamant noir il en faut un petit peu un peu beaucoup même on sera de l'ordre pour cette soirée là à peu près 3,5 kg à peu près de truffe noire mais il ya quand même beaucoup de truffe noire dans les plats on va dire que sur 8 dixièmes du menu il ya la truffe noire 5000 euros rien qu'en truffe pour une quarantaine de couverts je pense qu'il faut être dans l'exception ce soir là on est des amoureux des bonnes choses on a des bons français un menu de réveillon exceptionnel avec des produits d'excellence comme le homard bleu de bretagne à 35 euros le kilo on allait des beaux marbreux qui sont arrivés ce matin ou encore du caviar de la prestigieuse maison caviarie à 3000 euros le kilo ça va être un plat magique je pense que ça va faire je pense que ça va faire son réflecteur pour le fromage le chef a sélectionné un bris d'excellence affiné par le fromager du prince de monaco c'est de la pure gourmandise pour pas mes tablettes de chocolat c'est pour ma fondue au chocolat à quatre semaines de noël le chef erlan va valider aujourd'hui son menu du réveillon alors pour les équipes la pression monte tout doit être parfait comme aujourd'hui l'exterre des sauces à noël souvenez-vous qu'on viendrait manger à noël pierre paul un souci je sais que tu es tendu là il va réussir la sauce on va la goûter on va la tester pour éviter le stress à la maison petit conseil du chef donc le jour noël prenez le temps peut-être deux jours avant tout organisé le jour noël profiter vous avez cuisiné mais parce que vous êtes famille vient manger je pense qu'il faut l'organiser ce midi la dégustation test de noël va se dérouler dans la salle à manger réservé habituellement au vip les chanceux du jour frédéric rouen le directeur de salles julien tweet ou le sommelier et à maurie bourse le second du chef mais il y en a un autre qui est bien tombé ce jour là c'est à gené venez venez voir où on va faire la dégustation avec avec frais julien gardez c'est eux qui vont le vendre derrière et qui veulent être sûr de ce qu'ils vont servir parce que s'ils n'ont pas goûté il n'y a pas pétillant dire à la goûter on a vu le premier essai le deuxième le troisième peut-être mais avant de goûter à ce succulent homard il faut réfléchir à la mise en scène et serge à ce qu'il faut pour répéter la galerie on parlait du visuel tout à l'heure c'est vrai que lorsqu'on présente c'est exactement j'ai ce qu'il faut faire c'est en plus de ça dès qu'on ouvre la boîte il y a vraiment une explosion d'odeur exactement c'est ça qui est un nouveau visuel au niveau du client c'est fantastique il peut presque choisir leur truffe pour en mettre plein la vue à ses clients le chef veut faire rappeler la truffe directement en salle donc sur l'omar tu râpes la truffe mais la râpée en fin de compte c'est une gtl c'est une mise en scène aussi suite voilà il ya du mouvement il ya l'interaction et puis il ya peut-être des clients qui vont tendre la main pour la goûter juste comme ça donc c'est c'est un moment c'est un moment festif il ne reste plus qu'à valider le goût on va attaquer la dégustation messieurs 1 de l'entrée au plat en passant par le fromage quasiment tout le menu du réveillon sera à la truffe aux côtés de ce petit pâté chaud de foie gras même la salade se part du diamant noir quant au homard breton il repose sur son lit d'écailles de pommes de terre au beurre de truffe regardez saumard il est nacré donc déjà je suis en configuration moi de mon petit client qui va être là il a vu arriver il a vu le service il a vu cette râpée de truffe j'ai envie d'attaquer et j'ai le plat devant moi et là j'ai les parfums et là j'ai qu'une envie c'est attaquer imaginez la soirée du 24 vers de la truffe noire dans le cas ça va être magique pour moi c'est parfait le saisonnement parfait c'est la première truffe de l'année merci serge serge s'il veut goûter négocier pour la saison un petit privilège pour ce néo agriculteur qui passe aujourd'hui son temps à gratter la terre c'est vrai qu'on se donne du mal pour les produire et après ça de voir le produit qui est ainsi sublime par des chefs talentueux comme ça c'est vrai que c'est vraiment sympa merci mais serge n'a pas encore tout vu car après le fromage mascarpone et truffe voici le clou du spectacle voilà c'est la version originale de la bûche de noël à la bûche de noël ce sera une truffe noire ça c'est magique truffe noire au chocolat un dessert de noël en forme de truffe mais pour le chef ce n'est pas encore assez ressemblant mais je pense quand vous allez la préparer regardez bien la peau de la truffe parce qu'en fin de compte on a l'élément on a quasiment tout mais essaye de la travailler un peu comme ça ce cas tu es trop brossé en fin de compte et concernant le rituel l'équipe est complètement perdue comment tu le sens comment tu sens parce qu'il ya trois trucs en fait parce que là il faut que je la casse que je mette la sauce ou je fasse la à 680 euros le menu du réveillon par personne hors boisson il faut finir en beauté jusqu'à la fin on ne lésine pas sur la truffe est ce que l'idée l'idée moi c'est ce que je voulais faire c'est ça après des rondelles de truffe noire à dessus tu vois ce que je veux dire à l'aise le trufficulteur se permet même un petit conseil on est sur un fond clair à l'intérieur mais du coup en plus d'effets visuels c'est comme ça en coquant de casson mais la sauce et après je râpe dessus comme ça c'est toi dans une courte comme ça dessus ça va être magique c'est super bon faut aimer la truffe non mais pas de soucis sont les clients en général c'est un produit de saison les clients adorent ça c'est rare de trouver quelqu'un qui n'aime pas la truffe mais ça va être un pur bonheur je pense qu'on va se faire plaisir bon bah merci c'est la dégustation un grand plaisir belle décorade devant et bravo pour la bûche de noël serge des sasars ne réserve pas ses diamants noirs uniquement aux grands chefs étoilés à quelques semaines de noël le trufficulteur va chercher ses clients partout jusque sur leur lieu de travail j'ai envie c'est vrai toi bien cet après midi dans cette salle de réunion où l'on parle normalement à faire ça va être la surprise ses employés vont se faire plaisir chaque année serge des sasars s'est attendu ici comme le père noël on fait toujours des tas de petites choses variées et du coup il ya toujours au moins un ou deux plats à base de truffes il y à les habitués mais aussi les néophytes comme valentin qui ose à peine rentrer ici pas de coffret en bois mais une simple boîte en plastique bien senti mais les faits reste le même ça sent déjà fort en même c'est la première fois que le consultant voit des truffes d'aussi près c'est impressionnant et avec certaines truffes de serge il y a de quoi faire plusieurs pizzas j'ai vraiment jamais vu de truffes aussi grosses que c'est ça pèse combien celle là elle fait elle ne fait que 414 il y en a que 414 oui ça peut dépasser le kilo il y en a à peu près pour 350 euros là j'en ai j'en ai trois qui sont qui sont quand même globalement avec ça tu peux faire pas mal de choses raisonnablement déjà avec 10 grammes ont fait quelque chose de bien 10 grammes par personne soit près de 7 euros mais à noël le prix de la truffe noire va flamber jusqu'à deux fois plus cher qu'aujourd'hui moi je veux bien prendre une cinquantaine de grammes à ce soir j'ai des invités des amis qui viennent à la maison donc ça va être sympa de sortir ça au dernier moment enfin au dernier moment parce qu'ils leur attendent mais je pense que ça va être sympa le bon plan fait vite le tour du bureau en fait ils ont lâché le morceau oui oui mais jean moi je dis j'avais 7 entre 3 et 5 kg par an pour distribuer aux copains en fait je fais des achats groupés une petite pour ma femme et moi une petite en à peine 15 minutes serge vend plus de 600 euros de truffes merci ciao on essaie de démocratiser le produit ça qu'il faut on va certainement je vais certainement refaire un tour un peu avant noël et là il y aura certainement encore plus de monde la saison commence en beauté pour le baron la demande est telle qu'à noël il sera même obligé de rationner ses clients à la veille de l'ouverture du salon du chocolat le renard de la pâtisserie arrive en toute discrétion au petit matin le breton vient livrer une mystérieuse cargaison salut richard tu as bien voyagé matinale 3 c'est toi il est accueilli par l'artiste richard orlinski ses sculptures comme le fameux cong sont connus dans le monde entier ce matin l'artiste va découvrir la pièce qu'il a dessiné spécialement pour le bâtissier à l'intérieur du camion un colosse de trois mètres de haut un renard tout en chocolat avec lequel yann couvreur espère faire le buzz au salon bah non s'il était quand même bien 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 calé on n'a pas roulé vite alors le transport c'est très périlleux parce que c'est du chocolat on sait jamais quoi et les derniers mètres sont les plus délicats l'oeuvre d'art pèse près de 450 kg pendant ces cinq jours yann couvreur a décidé de se faire remarquer et ce dès le parking pour ses employés il a prévu des masques de renard on soigne notre arrivée c'est important c'est le fox spirit ça non non je sais mais bon la fox spirit encore faut-il ne pas se prendre le mur et si le pâtissier déploie autant de moyens c'est que la concurrence s'annonce rude 500 chocolatiers pâtissiers parmi les meilleurs au monde vont présenter leur dernière création demain il doit regarder les nanas qui défilent avec son renard géant yann couvreur espère sortir du lot mais tu veux déballer ton cadeau après sept mois de travail et 2250 tablettes de chocolat voici le résultat en voie quand même je trouve que les formes sont vraiment respecté quoi c'est vraiment impressionnant à gagner au départ est ce que celui là je trouve que franchement ça peut être quoi envoie l'expression les facettes cette odeur là c'est génial c'est très parfumé c'est du vrai chocolat malgré tout il y a un petit problème il faut rien jeter parce que là dedans il nous manque une dent pour regarder partout le renard a perdu une canine dans la bataille un petit détail mais pas pour le pâtissier on va le refaire ici on va le monter pour ce soit nickel si je sais qu'il ya une dent qui est cassée ça je vais penser qu'à ça ouais ouais mais ça c'est un peu sinon du film dans nord le breton sait que son travail sera scruté à la loupe demain des journalistes et des critiques gastronomiques venus du monde entier seront présents si son travail plaît il pourrait bien décoller à on n'est pas prétentieux mais rien n'est encore gagné dernière manoeuvre pour yann couvreur demain le renard réussira-t-il à séduire les foules le pâtissier fera-t-il sensation avec sa bûche de noël le lendemain matin à paris porte de versailles c'est le coup d'envoi pour le salon du chocolat des milliers de gourmands sont dans les starting blocks pendant cinq jours les meilleurs chocolatiers pâtissiers venus du monde entier vont présenter leur dernière création 20 mille mètres carrés entièrement dédié au cacao où tout se mange ou presque comme cette robe nappé de chocolat blanc un salon international qui pourrait permettre à yann couvreur d'asseoir un peu plus sa notoriété aux côtés des plus grands alors les loulous hop le pâtissier a recréé une boutique spécialement pour l'occasion les éléments font un peu les marrons et son son moyen sur le flocage la crise s'est passé ils ont pas été essuyés ça va aujourd'hui le breton va dévoiler pour la première fois sa toute dernière création au public sa fameuse bûche de noël le renard lové présenté en part individuelle donc la première allée au marron et au cassis la seconde allée au vanille fruits exotiques et la troisième chocolat praliné et c'est une mise en bouche pour la blouse de noël alors un peu petit à petit on commence le le teasing des ma vitrine les derniers là on regarde en choisissant de ne présenter qu'un seul gâteau le pâtissier fait un pari très risqué mais jamais sûr de rien vous savez dans la pâtisserie parfois c'est tellement subjectif que quelqu'un peut aimer on peut faire des choses très clivantes sans s'en rendre compte donc voilà on verra bien c'est toujours comme d'habitude on va ses clients qui a décidé et pour convaincre ses clients yann couvreur compte en partie sur son animal fétiche installé la veille dès l'entrée du salon impossible pour les milliers de visiteurs de le louper monter sur son socle à près de 5 mètres de hauteur son renard en chocolat fait visiblement sensation même si certains ont du mal à identifier l'animal c'est quoi comme animal à loup à loup non renard renard ou loup la sculpture fait son effet ça donne je dirais de l'envie d'aller de le casser d'aller le goûter une mise en appétit mais la concurrence est rude sur le salon chaque année les grands chefs pâtissiers rivalisent d'imagination quand il s'agit des bûches de noël voici la collection hiver de cette année ça c'est très très élégant il y à la classique revisité par le traiteur fauchon au koumkouat un fruit exotique et à la vanille de tahiti on l'a déjà un petit peu dans la bouche quoi la bûche au sens propre du terme par le plaza athénée chocolat noisette et gelé de bananes gingembre plus ludique la bûche en forme de toupie pour les grands enfants qui donneraient presque envie de faire des bêtises ça donne envie de casser la vitre et manger moi j'ai une grande famille je prends le gros bloc mais la bûche qui impressionne le plus les visiteurs c'est celle du palace le georges 5 un sapin au chocolat à la pistache et aux pralinés où tout se mange même les toiles en feuilles d'or c'est magnifique chacun un petit morceau chacun un petit rouleau de c'est magnifique original élégant je vais faire une table les décorations de table en même temps que pour le pour le dessert ça décore la table c'est bon à manger décor décor gourmand c'est réglé lignac lui n'a pas eu besoin de sortir sa bûche pour attirer les foules en pleine séance de dédicaces le chef médiatique est submergé par les fans susciter autant de passion ce ne serait pas pour déplaire à yann couvreur le breton n'est pas la star de ces dames comme cyril lignac merci mais plutôt des apprentis pâtissiers comme ces jeunes de la prestigieuse école de cuisine ferrandi sur une toque et après tu vas porter ta toque et ben lâchez rien là vous apprenez toutes vos bases c'est hyper important pour la suite c'est après qu'on développe les cases créatives qui nous permettent de d'aller inventer créer des gâteaux mais il faut déjà bien connaître ses bases sinon on plafonne ok bon allez à bientôt salut mais le renard cacaoté de yann couvreur n'a pas attiré que des jeunes fans sur son stand des dizaines de curieux sont venus découvrir les gâteaux du breton le pâtissier enchaîne les ventes de son entremet de noël sous l'oeil des caméras salut marion bon ap le petit renard a séduit des françaises mais aussi des étrangères comme ces japonaises c'est tellement chou mais c'est un vrai renard ah j'ai jamais vu ça au japon moi jamais non il ne reste plus qu'à goûter allez allez on y va verdict à moi on dirait qu'il y a du chocolat craquant très fin et des noisettes c'est quoi c'est trop chou à mon avis les japonaises elles vont adorer l'élégance à la française de yann couvreur a conquis le japon j'ai l'impression j'ai l'impression c'est cool les particuliers sont fans mais qu'en est il des professionnels du milieu parmi les clients se sont glissés deux experts du cacao des spécialistes intransigeants qui vont goûter pour la première fois au gâteau du jeune pâtissier on commence par quoi la tête benedict et domenico tiennent un club de goûter de chocolat leur avis est respecté dans le milieu régulièrement ces chasseurs de cacao mettent en avant les produits qu'ils préfèrent auprès de la profession plein de couches différentes beaucoup les noisettes sont encore entières le croquant la mousse légère c'est la légèreté de la mousse est vraiment extraordinaire quand ils arrivent à maîtriser plusieurs éléments en même temps et bien les mettre ensemble bien sûr c'est la maîtrise c'est ça délicieux on peut terminer un repas avec ça sans avoir la crainte de sortir de la table elle a voulu donner quelle note à moi je m'approche là largement du 10 oui sur 10 c'est vraiment excellent excellent c'est tellement séduit qu'il se verrait bien fêter noël avec le renard forcément je pense que je ramènerai en italie avec moi comme ça je ramènerai la petite pâte de en cinq jours de salon yann couvreur a vendu près de 2500 pièces de son entremet de noël pour le pâtissier la saison des fêtes s'annonce gourmande je peux pas prendre la photo alex même l'animateur bernard montiel semble foxé par le pâtissier dans quelques jours le pâtissier lancera officiellement la production de ses bûches de noël le renard de la pâtisserie espère bien régaler pas moins de 4000 familles cette année à noël pendant ce temps là dans les beaux quartiers de paris chez la princesse de lichtenstein c'est le jour j pour christophe brun des vernes et le jacques comment ça va ça va bien pendant que la princesse se prépare le maître de cérémonie doit organiser son grand dîner de noël avec jacques son fidèle cuisinier voilà mon jacques donc c'est la cuisine dans laquelle tu vas bosser ok tout le marché a été fait ce matin ce soir la princesse reçoit des membres du gotha parisien quinze convives prestigieux habitués aux grandes tables pour les surprendre christophe mise tout sur cette poularde d'exception de magnifiques poulard que j'ai été chercher en brest ok il ya presque il ya plus de 5 kg en deux poulard une poularde qui n'a pas vraiment enchanté la princesse alors ce soir l'équipe doit relever le défi mais dans cette petite cuisine jacques semble un peu perdu la plus grosse difficulté c'est de prendre ses marques parce que chaque cuisine est complètement différente on a du matériel qui varie énormément bon voilà il faut trouver les casseroles faut trouver les planches trouver tout matériel nécessaire citrouille que je vais devoir couper donc on va trouver une planche en cherchant jacques tombe parfois sur des objets insolites avec des foyers des surprises comme ça on les sera pour le fromage le compte à rebours est maintenant lancé on va avoir deux petites heures ou deux heures pour se préparer pendant que jacques s'affaire en cuisine christophe lui va superviser son second employé dans la salle à manger alors mon stéphane voilà c'est parfait stéphane le maître d'hôtel est concentré il dresse la table du dîner une tâche très délicate vous ferez très attention vous serez bien précautionneux avec tout le matériel les vers sont en cristal et les assiettes en porcelaine date du 18e siècle pour christophe le pire serait de casser la vaisselle de la princesse avant même le dîner on peut pas retrouver ce matériel là je pourrais pas le remplacer si jamais il ya de la casse c'est très compliqué et ce n'est pas la seule chose qui pourrait agacer milena de lichtenstein dans les dîners mondains il y a des codes à respecter donc déjà le couvert ici c'est un couvert à l'anglaise les fourchettes ont les pointes en eau pourquoi parce qu'en angleterre on mettait généralement le blason ici là donc c'est resté en angleterre on met en tout cas à l'anglaise on met le couvert comme ça en france on met plutôt le couvert comme ça les les pointes en bas parce que le blason on le mettait ici quelque chose à ne pas faire c'est de mettre la serviette dans l'assiette elle a sa place normalement avec quelque chose de très discret un pliage très discret à gauche de la fourchette notre chère cliente trouve qu'une serviette est pas beau donc elle ce qu'elle fait c'est qu'elle met sa serviette en dessous de l'assiette après ce cours de bonne manière christophe ajoute la dernière touche déco préparée avec soin par la princesse posant la carafe bon bah c'est très bien c'est parfait une jolie table aux couleurs de noël après une heure de préparation la princesse milena fait enfin son apparition mais l'alignement découvert n'est pas assez symétrique au goût de la princesse c'est darwin son maître d'hôtel attitré qui en fait les frais mais c'est incroyable le sac va chercher la cara mais visiblement darwin a l'habitude il aime les détails pour que celui-là ça peut plus que 30 minutes avant l'arrivée des invités dernière répétition générale bon alors briefing le dernier avant le service un ambassadeur qui est ici la dame la plus importante et la dame qui est à côté de l'ambassadeur donc on peut dire que stéphane peut prendre ici à la gauche de l'ambassadeur et faire toutes les dames darwin tu commences par cette dame là qui est à côté de l'ambassadeur et tu tournes jusqu'aux dames et ensuite le premier des messieurs l'ambassadeur on est d'accord millena là j'ai hâte qu'ils arrivent de les voir j'espère que tout va bien se passer qu'ils vont être très heureux d'être là mais enfin il n'y a pas de raison le menu de christophe sera-t-il à la hauteur de la princesse et de ses invités de marque la magie de noël sera-t-elle au rendez vous ce soir retour au prince de galles c'est bientôt l'heure du verdict pour stéphanie le kelec noël est dans moins d'un mois les premières huîtres de joël du puche viennent d'arriver pour la chef étoilée c'est le moment de faire valider la carte du réveillon plus qu'une répétition générale c'est un test le directeur de l'hôtel va goûter à commencer par sa fameuse huître chaude à peine tiédie dans son propre jus à peine comme je t'ai dit je veux même pas qu'elle raidisse je veux garder la texture de l'huître cru la mâche lors d'un repas de réveillon les amuse bouches donne le la alors la chef veille à ce que ce soit parfait dès les premières minutes on est sur le début du repas donc faut rester sur quelque chose de léger pas trop complexe dans les arômes ni les textures et puis je veux vraiment qu'on ait l'huître dix minutes plus tard les huîtres à peine cuites le juge arrive déjà bonjour bonjour monsieur le chef très bien monsieur le directeur est autrichien un gastronome mais qui peut être dérouté parfois par des goûts trop prononcés un directeur à l'image de la clientèle étrangère qui rêve toutefois de découverte oui moi je m'attends bien sûr d'être surpris de quelque chose voilà qui va créer des mémoires c'est ce qui est toujours importante avec un repas quelque chose qui va créer un mémoire et qui reste dans le mémoire de clients et si on a réussi ça là aussi on a quelque chose de très bien en cuisine stéphanie a presque fini de dresser son amuse-bouche allez le thé matcha un détail près il manque la touche finale la poudre de thé vert japonais cela fait cinq minutes que stéphanie l'attend la poudre de thé match avec la passette qu'on avait tout à l'heure et surtout cinq minutes que le directeur patiente mais les cuisiniers n'arrivent pas à mettre la main sur la poudre de thé vert la chef commence à perdre patience mais interdiction de trop le montrer les cuisines donne sur la salle et sur monsieur le directeur si les huîtres sont servies froides c'est la carte qu'il faudra revoir heureusement quelques minutes plus tard la poudre de thé matcha arrive la chef peut enfin dresser son plat et le présenter bon merci chef plaisir on a décidé de travailler les huîtres du bassin d'arcachon et dans une version assez pure simplement avec du thé matcha on les a à peine tiédis pour garder cette texture de l'huître crue le côté iodé et vous avez dessous une salade tiède de coco frais et grani smith monsieur krischak semble apprécié mais c'est lui qui va décider si commercialement cela peut fonctionner comme impression elle est très bonne bien équilibré si jamais vous avez des clés qui n'aiment pas les huîtres après vous aimer les huîtres c'est une bonne une bonne remarque premier plat validé stéphanie repasse déjà en cuisine pour le plat principal son turbo c'est lui qui doit laisser la plus forte impression le restage c'est essentiel parce que le plat il a beau être bon on le mange d'abord avec les yeux et encore une fois on est dans un 5 étoiles on est au prince de galles on est dans un symbole d'élégance on est dans un symbole de l'élégance à la française de l'art de vivre de paris donc on vient chercher effectivement la finesse donc c'est très important d'avoir quelque chose qui reste gourmand et en même temps qu'il soit très soigné au niveau au niveau du dressage pour ce plat la chef c'est qu'elle prend un risque le directeur est intransigeant sur la cuisson du poisson télégraphe chef alors là on vous présente le turbo monsieur cliché la première chose que j'ai fait avec un poisson que je regarde je compte au milieu parce que parce que c'est la cuissance qui m'intéresse tout d'abord et là pour moi c'est je pense il faut vous l'aimer un petit peu plus pour moi et aussi je pense qu'il faut qu'on chauffer un peu plus les assiettes stéphanie accuse le coup ça va froidir un peu le plat donc je pense là on a besoin de beaucoup de chaleur vous avez raison la chef devra revoir sa copie et surtout mieux briefer ses équipes sur la cuisson stéphanie doit maintenant se rattraper sur le dessert le dernier souvenir du client et donc du directeur monsieur cliché qui est prêt pour la bûche bien avec le plaisir c'est à nicolas le chef pâtissier de faire remonter la note cette bûche la voici plus vrai que nature le directeur ne l'a encore jamais vu cette année nicolas opte pour la simplicité bien exécuté une fine couche de chocolat pour un peu de croquant parce qu'on n'a pas du coup de biscuits croquants on a un biscuit sans gluten le mousse une ganache mousseuse à la vanille un crémeux vanille intense au milieu et c'est une petite touche de fleur de sel à l'intérieur qui apporte ce côté qui fait basculer un peu la vanille c'est tellement long comme saveur voilà et pourtant la chef est loin d'être convaincu par le résultat j'aurais peut-être pas fait comme ça je l'aurais peut-être laissé comme tu l'avais mais par contre pour le restaurant il faut qu'on fasse quelque chose qui viennent fermer cette part on voit le dessous le dessous de la bûche donc on voit pas quand on a comme ça donc quand on est à la maison c'est pas très grave mais quand on est dans un restaurant étoilé c'est vrai que moi je veux quelque chose de complètement signé de parfait alors pour y remédier elle propose d'ajouter cette petite plaque en chocolat un léger détail qui peut faire toutes les différences pour nicolas c'est le moment de vérité c'est que du plaisir finir un menu avec un avec un dessert comme ça donc je pense la bûche c'est vraiment c'est parfait le choix je pense pour finir là c'est vraiment pas besoin de nouveaux dressages pour la bûche le menu reste à peaufiner mais une chose est sûre le 24 décembre 40 chanceux pourront déguster cette carte de noël à 285 euros chez la princesse de lichtenstein il est 20h30 le dîner de noël peut commencer ce soir la princesse reçoit la haute société parisienne parmi ses invités l'ex ambassadeur de france en russie l'ex centrique princesse hermine de clermont tonnerre non ou encore le dandy de la haute coiffure parisienne alexandre zouari le coiffeur et le chouchou des stars comme l'ex première dame de france carla bruni ou encore l'actrice alice taglioni 15 invités trié sur le volet tous habitués au dîner d'exception alors pour christophe le maître de cérémonie la pression monte en cuisine tu me serres du champagne au maximum et du foie gras il ya vraiment tout ce qu'il faut qu'elle a bien à chaque dîner l'homme joue sa réputation mais pour le moment les invités semblent conquis par la décoration mais nous on adore tout ce que c'est chargé de quoi détendre madame il apprécie beaucoup le foie gras à bête formidale formidable merci beaucoup mais la bonne humeur risque d'être de courte durée si le repas commence en retard en cuisine c'est la course dans dix minutes jacques à cinq minutes pour dresser l'entrée un soufflé de langoustine et sa sauce aux crustacés avec cette petite touche fleurie qui devrait plaire à la princesse ça va lui plaire milena elle adore les les invités s'installent pas de temps à perdre pour christophe darwin stef ça sort dans pas longtemps quand vous voulez finalement l'entrée sort tout juste à temps voilà bravo parfait formidable allez le maître de cérémonie va maintenant scruter discrètement la moindre réaction de la princesse mais rien ne filtre tant qu'elle n'est pas énervé c'est déjà bon signe pour christophe vous pouvez débarrasser les gars tout s'enchaîne parfaitement et l'heure est maintenant venue pour la fameuse poularde celle que christophe a spécialement choisi pour la princesse dans dix minutes ça part à table lors du briefing elle n'était pas du tout convaincu christophe sait qu'elle l'attend au tournant mais à quelques secondes de servir darwin lui signale un problème froid mais non mais non les poulard ont été sortis trop tôt du four et les invités patiente déjà depuis dix minutes entre les servir froid ou les faire patienter christophe doit prendre une décision mettez plat au four s'il faut jacques voilà ça en découvert ça en découvert ça en découvert voilà et ça en bas et finalement au bout de cinq minutes on y va allez c'est bon je prends la responsabilité on y va la fameuse poularde est servi avec des pommes grenailles en somme une sorte de poulet pomme de terre mais sur un plateau d'argent le comble du chic avec en prime la petite histoire de cette volaille d'exception alors c'est une poularde qui vient de bresse j'ai été la chercher auprès d'un producteur merveilleux j'ai vu les poulard de gambadé donc je sais pas si c'est celle là mais en tout cas on a été on a été très précautionné c'est vraiment une volaille magnifique merci christophe n'a plus qu'à attendre le verdict vous avez des jeux avec la poularde délicieuse ça c'est l'art la poularde c'est vraiment délicieux délicieux voilà 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 C'est bon, c'est bon. Au bout de 3 heures de marathon, Christophe Brun d'Everne peut enfin souffler. Voilà, il est bientôt minuit, le dîner s'est très bien passé. Visiblement, elle a apprécié tout le dîner, même si on a été très discret avec elle, avec ses invités, on ne peut pas toujours accéder à la table. Mais j'ai quand même vu par les maîtres d'hôtel et par l'équipe qui a travaillé ce soir que le dîner était top. Voilà, même la poularde, finalement. Dans quelques jours, le maître de cérémonie organisera un autre dîner d'exception. Cette fois-ci, pour un ancien président de la République.